Dans cette dernière session, nous allons voir le dernier standard qu'il nous manque pour développer de véritables composants web, les imports HTML. Les imports HTML rendent désormais possible d'importer un fichier HTML grâce à la balise Link dans un autre document HTML. Par exemple, ici à la ligne 2, je suis dans le fichier import HTML et grâce à la balise Link, je peux importer le fichier un autre fichier .html. Cette fonctionnalité est tout à fait nouvelle, on peut maintenant importer du HTML dans du HTML. Le fichier importé fonctionne en autonomie, contient son propre HTML, son propre CSS et JavaScript et ne vient pas interférer avec le DOM principal grâce au mécanisme du DOM de l'ombre. Des sites comme custom-elements.io proposent même des composants prêts à l'emploi. Il y a également des bibliothèques connues qui ont été conçues pour faciliter l'intégration des composants web, comme la librairie Polymer de Google, et qui vous permet de faire des choses très intéressantes. Par exemple ici, de la ligne 5 à la ligne 14, je vais importer un composant web développé par Google dans ma page web. Donc à la ligne 8, je charge un fichier de Polyfile qui permet de simuler le fonctionnement des composants web sur des navigateurs plus anciens. A la ligne 11, j'utilise la balise link que nous avons vue pour importer le composant web googlemap.html. Ensuite, à la ligne 14, je n'ai plus qu'à utiliser le composant web que je viens d'importer. J'ai donc le droit d'écrire la balise googlemap, lui passer une valeur pour l'attribut latitude et une autre pour l'attribut longitude. Et bien ce code permettra d'afficher une map google centré sur San Francisco grâce simplement à trois lignes de HTML. Nous avons donc vu le dernier des quatre standards des composants web et nous sommes capables maintenant de développer de véritables modules en HTML, c'est-à-dire les fameux composants web.